Bonsoir peuple pana-africain et bonsoir le peuple ivoirien. Maman Christine Zekou, on est là en direction de la place de Châtelet. Quel message vous donnez pour les signatures de la ronde, des signatures pour le président Laurent Gbagbo, qui est détenu à la CPI illégalement par la communauté internationale, la France-Afrique de merde, la plus grande mafia qui tue plus que l'Ebola et le SIDA. La parole est à vous maman. Je ne sais pas toujours, comme je dirais, c'est une joie, comme on a appelé, l'activité en elle-même s'appelle la ronde, mais qui ne se termine pas tant que Laurent Gbagbo sera dans cette prison, tant que Laurent Gbagbo sera dans cette souffrance, mais aussi tant que l'Afrique sera sous le musée et la souffrance de toute cette communauté internationale. Oui, spécialement, je devais être à la ronde, à la place Beaucoup, mais j'ai vu que les panafricains se trouvaient là, donc je suis venu, j'ai connu pour venir afin de pouvoir prendre des signatures qui vont nous permettre de pouvoir sortir Laurent Gbagbo de ses griffes, sinon de ses griffes, pour l'enfermer. Et aujourd'hui, il se trouve loin de son Afrique, loin de sa patrie. C'est avec chaleur que les gens nous ont accueillis ici. À la limite, les gens, ils n'avaient même pas besoin que je leur explique ce qu'il y avait à faire, parce qu'il s'agissait de Laurent Gbagbo. C'est tout entièrement qu'ils ont signé, tous, parce qu'ils ont compris aussi quelque part, que si Laurent Gbagbo sort, que le combatteur nous menons... Devant, les dictateurs sont là, devant les dictateurs. Les dictateurs, je suis là, et... Va devant, devant. Voilà. Donc, ils ont compris que nous menons le même... Le combat mené est à peu près la même... Le même, disons. Donc, avec tous ces dictateurs, le Congo pleure, c'est comme tout la feuille qui va pleurer. Donc, nous sommes là, je suis là. C'est avec de tout cœur que nous avons compris les feuilles. Je parle d'ici avec à peu près six feuilles pleines de tous ceux qui étaient là, de tous ceux qui étaient là. Mais, c'est qu'on va dire, il ne peut que nous, c'est bon. Moi, j'ai été toute heureuse en rencontrant ici. Ici, que tous les Congo-là étaient là. Et c'était avec la joie au cœur que lorsque je leur tendais ma feu, tout le monde me souvient. En tout cas, merci de m'accompagner et de pouvoir me donner cette parole-là. Il faut que ça souffle. Nous nous associons tous. Aujourd'hui, tous les Africains devraient se retrouver le stress pour mener la lutte. On ne devait pas mener des luttes individuelles. Parce que ça, ça ne nous avancera pas. Si on pense que tous les Africains sont réunis pour mener le même combat qui est le combat de cette indépendance inutile et bête que De Gaulle a voulu donner aux Africains, je crois qu'ils comprendraient facilement. Merci. Merci, maman. Donc là, nous sommes en direction de la place de Châtelet. Nous remercions toute la diaspora pana-africaine et nous remercions tous les parents ivoiriens, même s'ils ne se sont pas déplacés. Mais sachez que nous sommes avec vous et soyez debout pour la rendre, pour la libération du président Laurent Gbagbo ainsi que de Blaise Goudet et de maman Simone Gbagbo qui était en Côte d'Ivoire et tous les prisonniers ivoiriens en Côte d'Ivoire. Il est temps que les crimes cessent dans notre si belle Afrique. Alors c'est le combattant, résistant de force, Georges Passy, qui a filmé. Merci beaucoup, peuple africain et peuple du monde. C'est merci. Merci.